... Je trouve ça super, moi je trouve ça bien, cette discussion de pouvoir voir les gens. Quand on se voit dans la rue, on se dit bonjour, ça va, on parle du beau temps, mais on ne parle pas forcément des sujets importants de la ville. J'arrivais à Palaiso, j'avais envie de prendre pied à Palaiso, de savoir ce que c'était cette ville, je ne connaissais rien. Les gens se posent des questions et on a des réponses dans les conseils de quartier. Moi, j'ai une famille, j'ai un travail, et puis une fois de temps en temps, j'ai le conseil de quartier. C'était plus ou moins convivial selon les sujets abordés, on va dire. Donc on peut, effectivement, creuser les questions, obtenir des réponses des élus. ... Si ça marchait, si ça marchait, il animerait la vie du quartier. S'il y a cette réflexion en cours aujourd'hui, c'est sans doute que je ne suis pas le seul à partager cet avis-là. Il y a sans doute des choses à faire pour que ça fonctionne mieux. J'espère que là, ça va repartir un petit peu mieux. ... C'est tout simplement une dame de la résidence qui m'a demandé d'assister à sa place, pour une fois, à son conseil, parce qu'elle ne pouvait pas y aller. Et donc après, j'ai vu que c'était très intéressant, qu'il y avait un élan de démocratie participative, que chacun discutait, qu'il y avait des échanges très intéressants. Et après, donc, ça m'a satisfait. J'y suis retourné régulièrement. J'ai été pour la première fois un conseil de quartier, il y a à peu près trois ans, trois petites années, sur lesquelles j'étais en demande d'informations sur certains autres sujets. J'avais envie de découvrir ce qui se passait vraiment dans mon quartier, et pourquoi pas d'apporter ma pierre à l'édifice, en aidant aussi pour l'organisation de certaines choses dans le quartier. J'ai emménagé il y a trois ans et demi, et dès qu'il y a eu le premier conseil de quartier, j'ai participé au premier. Après, ponctuellement, je ne pouvais pas forcément y assister pour raisons x, y personnelles, mais dès que je peux assister au conseil de quartier, j'y vais. Comment dirais-je ? J'ai eu davantage de temps libre. Dans certaines associations, je me suis dit, bon, pourquoi pas le conseil de quartier ? Voilà. Je suis parent d'élèves élus, je suis aussi responsable d'une association de parents d'élèves du conservatoire de musique. Et donc, naturellement, la vie de mon quartier m'intéresse aussi. Il y avait de grands projets annoncés pour notre quartier, l'écoquartier, et puis se profilait aussi le pôle scientifique de Paris-Saclay. Donc, je voulais en savoir plus sur tous ces grands projets. L'élu responsable nous a conseillé de venir au conseil du quartier. Comme on a travaillé pour la rue, on pouvait travailler également pour le quartier. Et je suis venu à ce moment-là au conseil du quartier. Donc, si vous voulez, 55 ans après mon arrivée à Palaiso. Au conseil du quartier, ça fait à peu près 2-3 ans. Enfin, c'est tout récent, puisqu'en tant que président de l'AMICAL, je m'intéresse de plus en plus au conseil du quartier. Et j'essaye d'avoir des informations pour les faire partager aux membres de l'AMICAL. Depuis que je ne travaillais plus, j'ai attendu un petit peu pour trouver un peu ce que j'allais faire. Et j'ai débarqué au conseil du quartier début 2011. J'ai été arrivé avec des sujets qui concernaient un peu directement le parc Poincaré. Et puis du coup, comme j'ai trouvé un intérêt à rester dans cette instance, j'ai continué à travailler au sein du conseil du quartier sur tout un tas d'autres sujets. Et j'ai trouvé intéressant de pouvoir rencontrer des représentants des élus avec d'autres personnes de mon quartier pour savoir ce qu'on y faisait, ce qu'on pouvait améliorer. Quand j'ai su qu'il y avait des réunions de quartier, en fin de compte, où les gens pouvaient s'impliquer pour prendre des décisions, pour éventuellement avoir connaissance des problèmes, et puis faire remonter ce qu'on avait envie de faire savoir à la mairie, et il y a beaucoup de voisins éventuellement qui parlent, et ça nous permet dans certains sens de pouvoir prendre leur parole et puis de les ramener. Dès mon arrivée, je crois dans les quelques jours qui ont suivi, j'ai été chopée par une voisine pour signer des pétitions. Donc c'est déjà le début de l'histoire du quartier. Et je n'ai pas signé la pétition, mais je suis allée au conseil du quartier. Le conseil de quartier, il est organisé sous forme d'une réunion plusieurs fois dans l'année, et aussi on fonctionne tout au long de l'année sous la forme de commissions, c'est-à-dire qu'on se regroupe par petits groupes d'habitants autour d'un thème précis, et donc on étudie, on travaille sur ce thème, on a des réunions en mairie avec des conseils municipaux, et on fait des comptes rendus dans les conseils de quartier de nos travaux. Alors les réunions de travail de conseils de quartier se déroulent de façon assez similaire, d'une séance sur l'autre, il n'y a pas beaucoup de changements. En général, c'est des séances qui sont des échanges entre les participants, qui vont être amenés à débattre sur des sujets, ou alors à réagir à des points d'information. En général, il y a des représentants de la municipalité, d'ailleurs il y a toujours au moins un représentant de la municipalité qui vient pour faire un point, et pour répondre aussi aux questions. Alors il y a toujours un premier passage un petit peu pénible, qui est qu'il faut désigner, enfin il faut autodésigner un président et un secrétaire. Le problème c'est, comme dans toutes les commissions, il faut déjà trouver le responsable, le secrétaire de séance, alors quand je vois qu'en fin de compte, ça traîne de trop, pour gagner du temps, pour ne pas partir à des heures indues, je lève la main et puis je vais au charbon, comme on dit. En fait, je sers pour faire la rédaction des conseils de quartier, généralement, parce que c'est des gens assez âgés qui viennent, et ils avaient besoin de gens un peu jeunes pour rédiger ou pour mener les conversations, etc. On perd déjà au moins un quart d'heure à chaque fois pour savoir qui va être secrétaire. Bon, avant-hier, il n'y avait pas de secrétaire, donc il n'y aura pas de compte-rendu. Il y aurait aussi peut-être un peu plus de temps, parce que 10 heures, c'est quand même très juste. Dans l'année, là, il y a eu en plus les vacances qui interrompent. Il y a eu une petite réorganisation, donc on n'a pas eu de conseil en septembre. Donc ça a été plus de six mois sans se voir. Ça a évolué à partir du moment où on a décidé de créer une commission bourbilière, c'est-à-dire deux du quartier où j'habite et où il y a eu pas mal de gens qui ont été intéressés. Si on faisait une réunion, 3-4 réunions dans l'année, mais qu'on restait, voilà, on pose une problématique, et puis on en reparlera au prochain conseil de quartier. Alors que poser une problématique, monter une commission, aller en parler avec les habitants, faire du porte-à-porte, distribuer des papiers, en parler sur le site internet, faire des sondages. Par exemple, on avait mis en place une sorte de vote électronique pour une commission. Voilà, c'est faire vivre, enrichir le débat, et montrer que voilà, d'un conseil à un autre, on a fait quelque chose. Bon, écoutez, moi je suis arrivée au conseil de quartier, effectivement, il y avait un thème qui faisait grand débat, qui était chaud même, c'était les histoires de sens de circulation dans les rues du quartier. Alors ce qu'on retrouve le plus souvent, c'est des problèmes de circulation, des problèmes de sécurité pour les enfants au niveau des écoles. C'était assez chaud parce que finalement, on commençait à s'opposer rue à rue. Il y avait les gens de la rue Jean-Jacques Rousseau, contre les gens de la rue Sainte-Geneviève, contre les gens de l'avenue des Cosmonautes. Et moi, je débarquais, je n'avais rien demandé, tout me convenait, je n'avais pas grand-chose à faire encore, et on s'est retrouvés pris là-dedans. C'était chaud. Par contre, il y a des sujets qui intéressent beaucoup les Palaisiens, et pas seulement les gens du plateau, c'est la fibre optique par exemple. Et donc, il y a eu énormément de questions sur cette fibre optique qui commence à arriver chez les habitants. Donc, pour ces sujets-là, en fait, il serait peut-être préférable d'ouvrir une commission, mais au niveau de la commune entière, pour ne pas trop perdre de temps dans chaque conseil de quartier. Ma première impression au conseil de quartier, ça a été que chacun venait un petit peu dire ce qui se passait dans son coin. Le quartier Palais-aux-Nord est grand, avec des quantités de lieux d'habitation différents. Et l'impression que j'ai eue d'abord, c'était que c'était un assemblage de gens qui avaient des intérêts complètement différents les uns des autres. Je pense qu'il y a des choses qui pourraient très bien marcher autrement, il y a beaucoup de gens qui regardent ce qui se passe devant leur maison, en gros, ou vraiment dans leur quartier très proche, dans leur rue. Des petits dysfonctionnements, des nids de poules, des feuilles qui tardent à être ramassées. Certaines personnes ont abandonné, j'avais entendu dire ça, parce que c'était souvent des problèmes matériels, de sens de circulation, des voitures dans la rue, de problèmes de la vie pratique, mais de petites dimensions, on va dire. On a une écoute, mais j'estime qu'on n'est pas forcément là pour écouter tous ces petits dysfonctionnements de l'espace public. Bon, même si l'espace public, c'est important, il n'y a pas que ça. Quand je suis venue la première fois au conseil de quartier, je suis venue avec les voisins qui étaient venus travailler avec nous pour la voirie. Ils sont venus une fois, ils ne sont pas venus deux. Ça a été fini, ça a été bon, si c'est ça, ce n'est pas la peine. On ne fait rien de spécial, vous voyez. Et je pense que les gens ne sont pas suffisamment intéressés et les sujets, à mon avis, ne sont pas des sujets suffisamment intéressants. Les gens attendent mieux, si vous voulez. – Il y a un moindre intérêt pour ces jeunes, surtout les personnes jeunes qui viennent d'arriver dans le palaiso, soit en primo accédant à la propriété ou en location, ou s'installer dans… Il n'y a pas eu cette démarche d'y aller. Pourtant, c'est affiché, mais bon, affiché dans le palaiso mag. – Ce quartier, pour qu'ils vivent, il faut que de nouvelles personnes viennent et que ce ne soient pas systématiquement les mêmes personnes qui s'y présentent. Sinon, on a cette sensation qu'on tourne à une dizaine, c'est toujours les mêmes. Et au fil de l'eau, on fait presque partie intégrante de la ville. Voilà, c'est-à-dire qu'on arrive comme administré et petit à petit, on est plus proche de la ville que des administrés. C'est-à-dire qu'au fil des années, on ne pense plus de la même manière. – Ce que j'attends du Conseil de quartier, c'est vraiment cette force de proposition. Et je pense que c'est d'ailleurs le seul moyen pour le Conseil de quartier de gagner en crédibilité. C'est d'être cette force de proposition et que la mairie se dise « Ah oui, on a un interlocuteur efficace, on a un interlocuteur qui propose, on va travailler avec lui et on va pouvoir ensemble construire quelque chose dans le quartier de l'Ausère. » C'est la première chose, moi j'étais plutôt surprise de la réceptivité des représentants mairies, élus ou salariés, j'en sais rien, mais des représentants de la mairie qui prenaient quand même sacrément en compte ce qui pouvait leur être dit. – C'est de faire remonter premièrement tous les problèmes qui y sont et puis éventuellement d'apporter des solutions. C'est ce qui fait partie de la démocratie. Il ne s'agit pas seulement que ce soit la mairie qui décide et puis qu'on soit mis devant cet accompli. C'est quand même plus valable que les gens prennent leurs problèmes en compte par eux-mêmes. – Ce qui était déjà important, c'est que chacun puisse dire qu'est-ce qui ne va pas ou qu'est-ce qu'il souhaiterait. Et à partir de là, c'est quand même une information qui est donnée à l'ensemble du Conseil de quartier. Et ensuite, chacun en fonction de son expérience, porte son expression et se dégage de cette expression la validité ou non de la proposition à faire et à émettre vis-à-vis de la municipalité. Je veux dire, c'est de la discussion qu'on m'en dit que jaillit la lumière. – C'est une négociation, animer le Conseil de quartier et vivre au Conseil de quartier, c'est une négociation avec des gens qui ne pensent pas comme vous. Mais au final, il faut qu'on avance tous dans le même sens. – Il y a eu des séances très pénibles, ce qui sans doute a contribué au fait qu'il y a de moins en moins de participants. Des gens ont très mal pris le fait que la ville n'ait pas suivi la majorité du Conseil de quartier. Personnellement, je n'incrimine pas la ville, moi. Mais bon, c'est comme ça que ça s'est passé. – Alors généralement, quand il y a vraiment les habitants qui ont une idée forte, qui veulent vraiment un point, si on le répète au bout de X Conseil de quartier, généralement ça marche, voilà, donc c'est ce qu'ils payent. Donc moi, ça fait trois ans et demi, c'est ce que je vois, certains points ont mis longtemps à se mettre en place. Il y avait une rue qui était mal signalée, etc. Ça y est, maintenant, il y a des beaux panneaux, les arbres ont été coupés autour, mais je trouve qu'il a fallu, oui, presque trois ans pour qu'on arrive un peu à ce que le Conseil de quartier voulait dès le début. – Peut-être qu'il faudrait amener à ce qu'il soit un peu plus décisionnaire par lui-même. – Non, non, c'est un autre point de vue. Est-ce qu'on ne va pas refaire les petites communes à l'intérieur des grandes communes ? C'est ça aussi le souci. – Tout ce que j'ai vu faire, moi, bon, maintenant vous me direz que j'aurais pu faire mieux, moi, personnellement, bon, mais tout ce que j'ai vu faire, c'est le Conseil de quartier attend ce que va dire le conseiller référent. – Et il se prononce, c'est-à-dire qu'il critique, bon, ce qui est évident, il ne peut pas en être autrement, hein, bon. – On pourrait être plus force de proposition. C'est souvent quand même des… On part de soucis, on pourrait partir, non pas de soucis, mais d'un projet qu'on a envie de réaliser. Non, on pourrait être un petit peu plus constructif, mais ça va venir au fur et à mesure. On n'ose pas forcément, on n'a pas l'habitude, hein, d'être consulté, puis d'être autre chose que consommateur. On a l'habitude d'être dans cette position un peu passive. Donc, petit à petit, on va essayer de faire une société, on sera un peu moins passif, un peu plus constructif, mais on a tellement cette position depuis quelques décennies. – C'est un peu compliqué au jour d'aujourd'hui parce qu'il faudrait quand même, il faudrait effectivement un moment fort, mais peut-être que les élus en ont conscience et qu'ils travaillent à ça, hein, mais il faudra quand même à nouveau, je pense, une communication assez précise pour bien montrer qu'on repart sur des nouvelles bases et, encore une fois, pas se louper sur ces nouvelles bases-là. Il y a sans doute des solutions, bon, après, on va peut-être les aborder, mais il y a sans doute des solutions pour que, encore une fois, ces conseils de quartier, il y ait davantage de représentativité de l'ensemble de la population qui y participe, qu'on ne parle pas que de l'espace public et qu'on parle aussi, voilà, d'animation du quartier et peut-être qu'il n'y ait pas les problèmes qu'il y a non plus pour trouver des référents ou pour trouver des personnes qui rédigent les comptes rendus. Bon, il faut trouver, je pense, des solutions un petit peu à toutes ces choses-là, et une fois qu'on les aura déterminées en espérant vraiment qu'elles marchent, relancer la machine, mais bon, en croisant les doigts, parce qu'il y aura sans doute des gens qui auront été un peu échaudés, et bon, et là, bon. Sous-titrage Société Radio-Canada